Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la suite de l'intégrale de l'eubègue qui s'est un peu fait attendre, j'avoue, aujourd'hui, les espaces LP. Alors, que va-t-on voir dans cette vidéo ? Eh bien, je vais vous faire une petite introduction pour vous expliquer, vous motiver l'introduction de cette définition. Et puis ensuite, nous allons voir les propriétés de ces espaces LP, qui sont donc des espaces vraiment fondamentaux en analyse. Je veux dire que, voilà, évidemment, si on fait une thèse en algèbre, on peut s'en passer, mais en général, ces choses-là sont quand même des choses vraiment essentielles. Donc, voilà, on va avoir des exemples, on va voir que ces ensembles sont des espaces vectoriels. On va faire un petit exemple de l'espace L-infini, on parlait de la norme infinie, qu'on connaît déjà un petit peu, mais c'est pas grave. Et puis, on va parler de la norme P, vous ne voyez pas encore ce que c'est, c'est pas grave. On va montrer l'inégalité de Minkowski, qui permet de montrer que c'est une norme, en fait. On va prouver que l'espace LP mené de la norme P est un espace complet. Alors, en fait, quand je dis qu'on va le prouver, non, on va le voir, on va le prouver dans la vidéo suivante, en fait. Cette première vidéo, là, c'est pour voir honnêtement, j'ai coupé en deux, en gros. Tout ce qu'il faut savoir, sans trop trop se prendre la tête sur les preuves techniques, c'est là. Et pour ceux qui en veulent vraiment plus, qui veulent des détails en plus, des propriétés un peu plus subtiles, des trucs généralisés, tout ça, c'est dans la vidéo suivante. D'accord ? Donc ça, en gros, c'est niveau 1. Ça reste, j'espère, raisonnable et compréhensible pour tout le monde. Et l'autre, c'est niveau 2, c'est pour ceux qui en voudront plus. Ok ? Donc voilà. Donc là, on ne va pas faire la preuve, par exemple, de ce truc-là. Ensuite, je vais vous parler de produits scalaires, voir que dans quelles conditions est-ce qu'on a des produits scalaires sur les espaces LP. Nous verrons que c'est le cas pour l'espace L2. Et puis, nous verrons l'inégalité de Holder, qui est en quelque sorte une généralisation de Cauchy-Schwartz. Et puis ensuite, on verra une petite propriété quand même d'inclusion des espaces LP les uns dans les autres, qui peut être sympa, pour les espaces de mesure finis. Et voilà ! Et bien plus dans la suite. Mais n'allons pas trop vite. Et commençons tranquillement. Alors, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'on a vu, donc, depuis les vidéos précédentes, que les fonctions sont presque toutes mesurables, d'accord ? C'est très très dur d'exhiber des fonctions qui ne sont pas mesurables. Donc, si on prend R ou un espace mesuré, on voudrait bien avoir des normes sur l'ensemble des fonctions mesurables d'oméga dans R. Vous allez me dire, des normes, on en a déjà. Par exemple, si je prends les fonctions qui sont bornées, alors j'ai la norme infinie, qui est définie, comme vous le savez, par le sub des modules de f2x. Enfin, là, en l'occurrence, valeur absolue de f2x parce que je suis dans R, ou module de f2x si je suis dans C. Et je prends la borne supérieure de l'ensemble de toutes les valeurs de f. Si f est borné, ça existe. Et j'appelle ça norme infinie de f. Ce n'est pas très dur de montrer que c'est une norme, mais on va le voir de façon un peu plus généralisée juste après. OK ? Mais toutes les fonctions mesurables ne sont pas bornées. Donc, on ne peut pas prendre ça tout le temps. Donc, pour la norme infinie, dès qu'on a une norme, par exemple sur ces fonctions bornées, on a une notion de convergence. D'accord ? On suit une suite fn tend vers f pour la norme infinie si norme infinie de fn-f tend vers 0. OK ? Dès qu'on a une norme, on a une notion de convergence. Et donc, quand ça converge pour la norme infinie, on dit que la suite converge uniformément. OK ? C'est vraiment la définition. Convergence uniforme, ça veut dire ça. Et vous connaissez les propriétés sympathiques après, l'intégrale de fn tend vers l'intégrale de f, etc. Bon, si fn est continu, f est continu. Bon, je n'insiste pas trop. Vous connaissez les propriétés de la convergence uniforme. On a déjà vu dans les séries de Fourier, pour ceux qui ont déjà vu ce chapitre, une autre sorte de convergence, c'est la convergence pour la norme 2. Alors, qu'est-ce que c'est que cette norme 2 ? C'était pour les applications qui étaient continues et périodiques. Alors, on pouvait poser que la norme de f2, donc la norme 2 de f, c'était racine de l'intégrale de f au carré. OK ? Et donc, voilà, pour les fonctions continues et périodiques, enfin, surtout continues en l'occurrence, ça c'est une norme sur f. Et périodique, c'est parce que c'est de r dans r. Mais si on s'arrêtait de 0 dans t, ça suffisait, mais enfin bon. Et il y a un théorème qui disait que la somme partielle de la série de Fourier de f tendait vers 0, enfin, la différence entre la somme partielle de la série de Fourier et f en norme 2, la norme 2 de ça tendait vers 0. On parlait de moyenne, de convergence en moyenne quadratique, pour dire ça. Ça ne converge pas uniformément vers f, en général. Pour la norme infinie, on n'avait pas ça. D'accord ? C'est quelque part, ça c'est moins fort que la convergence uniforme. Mais pour cette norme-là, la série de Fourier converge vers f. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que point par point, ça converge vers f ? En l'occurrence, non, mais c'est toujours un peu plus subtil. La convergence uniforme implique la convergence simple, celle-là n'implique pas forcément la convergence simple. Donc bon, enfin bref. Alors pour les fonctions continues, je ne rentre pas trop dans les détails. En l'occurrence, si, mais bon. Restons zen. On a vu des exemples comme ça de normes, et la question c'est, voilà, est-ce que je peux essayer de définir une norme sur les fonctions mesurables de ω dans R et puis après voir les propriétés qu'on peut avoir, etc. C'est ça le but. Ok ? Alors, rappelons tout d'abord ce que c'est qu'une norme. Donc pour avoir une norme, il faut avoir un cas espace vectoriel. Alors là, pour nous, k égale R ou C, on est en analyse. Donc il n'y a pas de z sur pz, de trucs comme ça, là, on reste calme. Même si, évidemment, on peut faire l'espace vectoriel normé sur un autre corps. Enfin, en l'occurrence, non. Vu que la définition d'une norme, c'est dans R, c'est que pour R ou C. Ça, c'est réglé. Donc, et donc, c'est une application, voilà, on est en analyse. Une norme, donc sur E, est une application E dans R+, donc voilà, qui vérifie que pour tout x dans E et pour tout lambda dans k, norme de lambda fois x, eh bien, c'est module de lambda si on est dans C ou valeur absolue de lambda si on est dans R fois x. Et puis, pour tout x dans E, norme de x égale 0, ça veut dire que x est égal au vecteur nul. Et l'inégalité triangulaire, vous savez bien, pour tout vecteur x et y de E, norme de x plus y doit être plus petite que norme de x plus norme de y. Vous trouvez une application qui vérifie ça. C'est une norme, d'accord ? Il y a plein de façons de faire. En général, il y en a plein. En dimension finie, elles sont toutes équivalentes. Tout ça, bon, je n'insiste pas trop là-dessus. Chaque chose en son temps. Il y a des vidéos de topologie. Enfin, quand je tourne celle-là, il n'y a pas encore, mais il y en aura. Bref, pour le moment, elle est doucement. Voilà la définition d'une norme. Et donc, on voudrait définir quelque chose là-dessus sur les fonctions mesurables d'un ensemble oméga dans R ou dans C. OK. Alors, par exemple, si je prends les fonctions intégrables sur oméga, telles que, vous voyez, l'intégrale de valeur absolue de f ou de module de f, si on est dans C, converge, est-ce que l'application qui est associée à f, l'intégrale de valeur absolue, est une norme ? Alors, réfléchissez un petit peu. Oui, non, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, si vous voulez réfléchir plus. Et donc, comment ça, c'est honteux de poser une question corréille ? Oui, bon, d'accord, OK. D'accord, d'accord, OK. Vous avez regardé la vidéo précédente. Bon, alors, c'est comme je l'ai tournée il y a longtemps, je me dis, peut-être qu'il y en a qui ont oublié. Mais effectivement, si vous avez regardé la vidéo sur égalité presque partout, vous savez que ça, c'est égal à 0, ça ne prouve pas que f est égal à 0, ça montre juste que f va être nul presque partout. OK ? Et donc, comme je n'ai pas supposé que f était continu, il n'y a pas de raison que si elle est nulle presque partout, qu'elle se nulle partout. Et donc, on n'a pas cette propriété. Norme de x égale 0 n'applique pas x égale vecteur nul. Donc, ce n'est pas une norme. OK ? C'est un petit piège, vous voyez, pour vous montrer un peu où est la difficulté. Et donc, l'astuce, c'est, comme on l'a vu dans la vidéo sur l'égalité presque partout, c'est de prendre m l'ensemble des classes d'applications mesurables pour la relation d'égalité presque partout. Autrement dit, si deux fonctions sont égales presque partout, boum, en conscience, ça devient les mêmes. Vous voyez ? On dit f est équivalent à g, si f est égal à g presque partout, du coup, quand je prends la classe d'équivalence, vous voulez, le f bar, ben voilà, f bar égale g bar, et donc, on ne prend que les classes d'équivalence. Autrement dit, là, il n'y a pas de souci, c'est une fonction qui est nulle presque partout. Dans m, c'est l'application nulle. Vous voyez ? C'est une astuce comme ça, pour se ramener. Et donc, si... Et après, alors que soyons clairs, on fait comme si c'était des fonctions, on ne fait pas comme si c'était des classes d'équivalence. Dans la vraie vie, on dit soit une fonction de lp, on ne dit pas une classe d'équivalence de fonction. Mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais en vrai, les éléments de lp, c'est comme dans z sur pz, c'est des quotients, ben, les éléments de lp, c'est des quotients, d'accord ? Enfin, c'est des classes d'équivalence, pour être précis. Bon, bref. Donc, pour p, un nombre entre 1 et plus l'infini, on verra pourquoi il est important que p soit plus grand que 1. On note lp d'oméga, ou juste lp, parce que là, en l'occurrence, ce sera tout le temps oméga, donc c'est plus court. Des fois, quand on jongle entre plusieurs espaces, on va préciser. Mais, donc, généralement, c'est lp d'oméga, ou lp d'r, qu'on est en fonction de r dans r. Bon, bref. Mais, ou juste lp, quand on sait de quoi on parle. Les éléments, donc, de m, qui vérifient que l'intégrale sur oméga de valeur absolue ou module de f à la puissance p est plus petite que plus l'infini. OK ? Voilà. C'est-à-dire que f à la puissance p est intégrable. C'est une autre façon de le dire, puisque l'intégrale de valeur absolue de f ou module de f à la puissance p, c'est pareil que module de f puissance p. Donc, voilà. Donc, c'est des fonctions telles que je mets à la puissance p, c'est intégrable. Et l'infini d'oméga, alors là, c'est pas quand je mets à la puissance infinie, parce que ça n'aurait pas de sens, d'accord ? C'est l'ensemble des classes de fonctions, donc, dans m, qui sont essentiellement bornées. Ça veut dire qu'elles sont bornées presque partout. Alors, ça veut dire quoi, bornées presque partout ? C'est-à-dire qu'il existe un m, une borne, telle que f est une valeur absolue de f ou module de f et plus petit que m, presque partout. OK ? Voilà les définitions. Donc, l'infini, les fonctions qui sont essentiellement bornées, et lp, les fonctions dont la puissance p est intégrable. Enfin, les classes d'équivalence de fonctions dont la puissance p est intégrable. Voilà la définition de lp. Maintenant, vous savez ce que c'est. OK ? Très bien. Alors, bon, tout d'abord, si je prends une fonction mesurable, c'est ce que je viens de vous dire, dire que f est dans lp, c'est qu'il y en a à dire que f puissance p appartient à l1 ou valeur absolue de f puissance p appartient à l1, autrement dit. Et puis, dire que f appartient à l1, c'est qu'il y en a à dire que f est intégrable. C'est la même chose. Vous vous rappelez, f intégrable, l'intégrale de valeur absolue de f est plus petite que plus l'infini. Moi, je dis valeur absolue, mais vous remplacez par module si on est dansé. Parce que je ne vais pas dire les deux à chaque fois, c'est chiant. Donc, je vais dire valeur absolue maintenant, puis voilà. OK ? Donc, c'est la même chose, en fait. C'est une autre façon de dire. f est intégrable. Alors, jusqu'à présent, c'était une fonction intégrable. Donc là, c'est la classe d'équivalence des fonctions, presque partout, intégrable, boum, c'est la même chose que dire f est dans l1. D'accord ? Et du coup, c'est pareil, f est dans lp, ça veut dire que f puissance p est intégrable. Ou la classe d'équivalence de f puissance 1. Bref, vous avez compris. Donc, maintenant, je ne dirais plus classe d'équivalence. Je parle de fonction. Vous avez compris, quand je parle de fonction dans lp, c'est la classe d'équivalence. Bon, alors, un premier exemple. Donc, si je prends ω égale r, donc les fonctions de r dans r, si je prends exponentielle moins t2, donc vous savez bien que celle-là, l'intégrale, elle converge bien. Donc, elle est bien dans l1. Et puis, en fait, elle est même dans lp, parce que si je mets ça à n'importe quelle puissance, puissance 2, 3, 4, 5, c'est plus grand que 1, je vous rappelle la puissance. Mais bon, là, en l'occurrence, même racine de ça, à mon avis, l'intégrale convergerait. Mais bon, en tout cas, pour tout p est plus grand que 1, on est sûr que l'intégrale de cette fonction-là à la puissance p, ça converge. D'accord ? Donc, voilà. Ensuite, si je prends juste entre 1 et plus l'infini, parce qu'en 0, là, il y aurait peut-être des problèmes de convergence. Si je prends l'application qui a t associé 1 sur racine de t, alors, celle-là, elle n'est pas dans l1. Normalement, vous devez savoir que l'intégrale de 1 sur racine de t, entre 1 et plus l'infini, ça diverge. Puisque l'intégrale de 1 sur t puissance alpha, ça converge quand alpha est strictement plus grand que 1, en plus l'infini. C'est les intégrales de Riemann. Petit remember sur les intégrales impropres. Et donc, là, il faut que la puissance de t soit strictement plus grande que 1. Et donc, là, pour que, quand je mets ça à la puissance p, il faut que p soit strictement plus grand que 2. Et là, OK, l'intégrale converge en plus l'infini. Et donc, comme c'est continu partout ailleurs, il n'y a pas de problème en 0, parce qu'on n'a pas pris 0. Donc, sur 1 plus l'infini, il n'y a pas de problème. Cette fonction, l'intégrale de ça converge pour p strictement plus grand que 2. OK ? Et maintenant, si je prends la même formule, mais des fois entre 0 et 1, je me rends compte que c'est l'inverse. Cette fois, à quelles conditions ça converge ? Vous le savez que 1 sur t puissance alpha, ça converge cette fois quand alpha est strictement plus petit que 1, en 0. D'accord ? Et donc, voilà, donc là, quand je mets la puissance, il faut que je mette une puissance p strictement plus petite que 2 pour que cette intégrale-là converge. Alors là, en l'occurrence, le plus grand que 1, on s'en fout complet. Mais comme p est forcément entre 1 et plus l'infini, sinon il n'y a pas d'espace lp, c'est pour p, à compréhens, entre ça et ça. Mais pour la convergence, là, p positif, plus petit que 1, ça marcherait aussi. OK ? Bref, même p négatif, ça marcherait pour la convergence, là. nous, l'espace lp, on verra pourquoi il faut que p soit plus grand que 1. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est juste, avec juste la formule, ça ne suffit pas. Vous voyez, il faut regarder. Ça peut converger en 0, en plus l'infini, ce n'est pas les mêmes critères. Donc, on ne peut pas dire que cette fonction-là, qui est défini par 1 sur racine de t, je vous dis juste ça, elle est dans quel espace ? Ça dépend vachement du domaine sur lequel je regarde, entre 0 et 1. Elle est dans lp pour p est plus petit que 2, strictement, et puis sur 1 plus l'infini, elle est dans lp pour p est strictement plus grand que 2. Donc, je voulais attirer son attention sur le fait que ça dépend aussi du domaine de définition. Donc, on va prendre d'autres exemples. Si je prends ω, donc un ensemble discret, ou même pas forcément discret, mais enfin, en tout cas, menu de la mesure de comptage. Alors, je vous rappelle, la mesure de comptage, c'est la mesure simplement qui a toute partie d'ω, ceci, le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Donc, ça vaut souvent l'infini, s'il y a des parties infinies. Mais si ω, par exemple, c'est n, je prends une partie de n, c'est le nombre d'éléments. Si elle est infinie, c'est infini, sinon c'est le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Ça, c'est une mesure, tout ça. On a déjà parlé de cette mesure. Eh bien, pour cette mesure particulière, il y a une notation pour l'espace LP d'ω, on l'appelle un petit l, comme ça, petit lp d'ω. OK ? Donc, c'est, voilà, pour une mesure de base, on dit, bon, généralement, on sait quelle mesure on parle, c'est souvent la mesure de l'Ebeg, ou tout ça, c'est sur R, sur C, c'est sous-entendu pour la mesure de l'Ebeg. Mais donc, généralement, il faudrait dire LP d'ω et de m. Bon, OK ? Donc, un exemple, si je prends ω égale l'ensemble fini 1, 2, 3 jusqu'à n, OK ? Donc, l'ensemble à n éléments, standard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le petit lp d'ω ? En fait, on peut l'identifier aux fonctions, enfin, à Rn ou à C puissance n, puisque c'est, finalement, une application de 1n dans R, je peux l'identifier à ses n valeurs, à G1, G2, G2, 2, G2, N. D'accord ? Il y a n valeurs, il y a n points qui sont tous les restés réels. Si je prends une application de ça dans R, et donc j'ai n valeurs réelles, donc ça fait un nuplet, donc un point de R puissance n. Chaque fonction correspond à un point de R puissance n, un point de R puissance n correspond à une fonction. D'accord ? Donc, on peut identifier comme ça les deux espaces vectoriels, d'accord ? Enfin, on ne sait pas encore celui-là, c'est un espace vectoriel, mais en tout cas, celui-là, on sait que c'en est un. Et, en l'occurrence, du coup, c'est quoi la norme P de l'application G, ici, c'est la somme des valeurs absolues de G de K puissance P ou module, j'avais dit que je ne disais plus module, mais enfin bon. Donc, la somme des valeurs absolues des valeurs de G à la puissance P, ok ? Enfin, ce n'est pas ça la norme. La norme, c'est racine P i M de ça. Mais en tout cas, si ça, c'est de dimension finie, alors on dit qu'on est dans L P, d'accord ? Et, voilà, en particulier, si P égale 2, alors là, du coup, la racine carrée de l'intégrale de G au carré, c'est une norme, c'est la norme euclidienne, c'est somme des G i carré et racine de somme des G i carré, ok ? Parce que vous savez, l'intégrale, en fait, pour la mesure de comptage, c'est la somme des éléments, ok ? Donc, voilà, donc c'est un exemple un petit peu plus farfelu, peut-être, un peu plus machin, mais bon. Prenons maintenant le L P de N. Alors, L P de N, du coup, c'est quoi ? Je vous rappelle, c'est les fonctions qui vont de N dans R ou dans C, donc c'est l'ensemble des suites de R accroché à grand N, enfin puissance grand N ou C puissance grand N, les suites numériques, valeurs dans R ou dans C, et si elles sont dans L P, ça veut dire finalement que l'ordre intégrale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la somme des valeurs absolues de U N puissance P pour N allant de 0 à plus l'infini, ok ? Ça, ça doit converger, donc ça doit être plus petit que plus l'infini. Voilà, c'est un exemple où j'ai la mesure de comptage sur un ensemble infini, ok ? Mais, il n'y a pas de souci, pour une suite, sa norme P, l'intégrale sur tout N de U N, c'est la somme à la puissance P, c'est la somme des valeurs absolues de U N à la puissance P, et donc voilà, on dit que la suite, si cette valeur-là est finie, si cette série converge, eh bien, on dit que la suite est dans petit L puissance P de N, ok ? Alors voilà, on va me dire, ah oui, mais alors il faut qu'elle soit égale presque partout, c'est quoi cette histoire de quotient pour les suites et tout ? C'est-à-dire en gros les premiers termes, on s'en fout. Ça revient à ça, dire que c'est les classes d'équivalence de deux suites, c'est-à-dire qu'en gros elles sont égales à un nombre fini de termes près, donc elles sont égales presque partout, donc en fait les premiers termes, on s'en moque, d'accord ? Voilà, donc en particulier, L1 de N, c'est l'ensemble des suites dont, là c'est en fait les classes d'équivalence de suite, mais enfin voilà, et l'ensemble des suites dont la série est absolument convergente, ok ? Et alors donc, prenons un exemple, si je prends U N égale 1 sur N plus 1, alors c'est là où vous savez que la série des 1 sur N plus 1 diverge normalement, c'est la série harmonique, vous devez savoir que c'est équivalent à log de N, tout ça, bon bref, ça tend vers plus l'infini, mais par contre, dès que je mets N puissance P strictement plus grande que 1, alors cette suite-là converge, cette série-là converge, vous devez le savoir, somme des 1 sur N plus P puissance P avec P strictement plus grand que 1, ça converge, et donc les classes d'équivalence de ces suites sont bien dans Lp de N, ok ? Pour P plus grand que 1. Voilà, L'infini de N, du coup, c'est l'ensemble des suites UN ou de R puissance N ou de C puissance N qui sont bornées, ok ? Bon, ça, jusque-là, pas très dur, les fonctions bornées, ça fait des suites bornées. Ok, et alors petite remarque, déjà, ça c'est important parce que ça c'est pas si clair, on va reparler des inclusions des Lp à la fin de cette vidéo, mais pour les petites L, c'est relativement facile, si P est plus petit que Q, et bien Lp est inclus dans Lq, alors réfléchissez pourquoi, parce qu'en fait, si la suite est dans Lp, ça veut dire que la somme des UN à la puissance P converge, en particulier, ça veut dire que valeur absolue des UN tend vers 0, parce que si ça tendait pas vers 0, la puissance P ça tendrait pas vers 0, donc valeur absolue de UN à la puissance P tend vers 0, donc UN tend vers 0, donc valeur absolue de UN à la puissance Q, c'est plus petit que valeur absolue de UN à la puissance P, donc j'ai une série à termes positifs, celle des sommes des valeurs absolues des UN à la puissance Q, qui est plus petite que des termes positifs d'une série qui converge, c'est comme des modules de UN à la puissance P, du coup c'est une série convergente par comparaison des séries à terme positif donc clairement si elle est dans LP elle est dans LQ puisque si Q est plus grand que P et du coup même en particulier si UN est envers 0, UN est borné donc les suites qui sont dans LP sont dans L infini dans ce sens là les inclusions sont plutôt faciles voilà pour les petites L alors maintenant retournons un petit peu à nos moutons je voudrais montrer que les ensembles LP moi je n'ai pas encore montré que c'était des espaces vectoriels il faut que je le montre j'ai envie de dire que ce sont des espaces LP alors déjà que le quotient ça reste un espace vous l'avez déjà vu normalement dans les structures algébriques on a dit on prend un sous-espace vectoriel les fonctions qui sont nulles presque partout ça c'est un sous-espace vectoriel c'est très facile à prouver la somme de deux fonctions nulles presque partout est nulle presque partout donc multipliqué par un scalaire ça ne change rien ok donc ça c'est un sous-espace vectoriel et la classe d'équivalence de fonctions égale presque partout c'est à dire que f-g est égal à 0 modulo presque partout donc f-g appartient à un sous-espace vectoriel c'est le quotient tout à fait classique par un sous-espace vectoriel ça reste un espace vectoriel donc pour m il n'y a pas de problème d'accord par contre la question c'est il y avait une autre condition c'était des espaces formes de m telles que l'intégrale de valeur absolue de f puissance p était plus petite que plus l'infini est-ce que ça reste stable par somme c'est pas clair pour la multiplication par un scalaire oui d'accord si je prends un scalaire dans a dans r ou dans c et bien si c'est dans c je prends module de f puissance p bon j'ai vu que je prends une valeur absolue tout le temps et j'arrête pas de changer donc valeur absolue de f puissance p ça fait valeur absolue de a puissance p fois valeur absolue de f à la puissance p donc le a puissance p je peux le sortir de l'intégrale et donc si ça c'est plus petit que plus l'infini ben multiplié par a puissance p a est fixé p est fixé ben c'est bien plus petit que plus l'infini pas de problème ok donc multiplication par un scalaire ça c'est bon ça reste bien dans lp et donc maintenant il faut démontrer que si on prend deux fonctions f et g dans lp alors f plus g appartient à lp ok alors bon pour p égal à plus l'infini c'est juste évident d'accord parce que voilà si f et g sont bornés et si c'est hop f plus g sont toutes les deux bornés bref donc ça c'est facile si f et g sont bornés f plus g est borné ok alors oui mais c'est presque partout mais ok si f et g sont bornés presque partout f plus g est borné presque partout bon maintenant supposons que p est strictement plus petit que l'infini donc entre 1 et plus l'infini exclu alors ce qui serait top c'est que pour avoir que l'intégrale de f plus g puissance p est borné en sachant que l'intégrale de f puissance p est bornée et que l'intégrale de valeur absolue de g puissance p est bornée idéalement ce serait bien d'avoir ça alors pour p égal à 1 ça marche valeur absolue de f plus g c'est plus petit que valeur absolue de f plus valeur absolue de g mais pour p plus grand ça marche pas du tout c'est pour ceux qui doutent peut-être on peut le démontrer essayez avec f égal g f égal g ça fait 2f à la puissance p ça fait 2 puissance p fois valeur absolue de f à la puissance p et puis là ça fait 2 valeur absolue de f à la puissance p et donc pour p plus grand que 1 2 puissance p est strictement plus grand que 2 donc là l'inégalité elle marche pas du tout elle est dans l'autre sens ok donc ça ça marche pas alors donc il faut lutter un petit peu plus ok et donc c'est là qu'on commence à utiliser des trucs intéressants en l'occurrence on va utiliser que la fonction qui a t associé puissance p est convexe et attention ça ce n'est vrai que si p est plus grand que 1 et donc voilà déjà la première obstruction fondamentale qui fait qu'on ne définit pas les espaces lp pour p plus petit que 1 parce que racine de t, t puissance un nombre plus petit que 1 c'est concave d'accord pour que ce soit convexe il faut t alors t puissance 1 c'est une fonction affine à la fois convexe et concave t puissance plus grand 2 3 4 ok bon là d'accord pour t positif il n'y a pas de problème c'est bien convex 1 sur r plus à condition donc que voilà p soit plus grand que 1 mais donc là il n'y a pas de problème à ce moment là la fonction est convexe et donc vous savez qu'une fonction convexe ça veut dire que pour tout alpha f de alpha x plus 1 moins alpha y est plus petit que alpha f de x plus 1 moins alpha y donc là j'ai pris le cas particulier 1 demi 1 demi fonction convexe devient ça en dessous de ses cordes donc ça veut dire que f du milieu c'est plus petit que le milieu des f autrement dit si je prends donc 2xy n'importe où le puissance p du milieu donc 1 demi de x plus 1 demi de y à la puissance p c'est plus petit que 1 demi de x puissance p plus 1 demi de y puissance p ok vous voyez x plus y sur 2 à la puissance p c'est plus petit que x puissance p plus y puissance p sur 2 bon je l'écris comme ça c'est la propriété de convexité standard appliquée à alpha égale 1 demi ok et donc là il y a déjà des vidéos sur les fonctions convexes que vous avez oublié bref et donc je l'applique à à valeur absolue de f plus g à la puissance p et du coup ça c'est plus petit j'utilise une égalité triangulaire valeur absolue de f plus g c'est plus petit que valeur absolue de f plus valeur absolue de g d'accord le tout à la puissance p et du coup et bien ça je divise par 2 puissance p et j'obtiens exactement la formule qui est là donc en fait là j'ai multiplié par 2 puissance p de ce côté là en fait d'accord je multiplie tout par 2 puissance p et j'obtiens que x plus y à la puissance p si x et y sont positifs donc valeur absolue de f plus valeur absolue de g à la puissance p c'est plus petit que 2 puissance p fois tout ça comme c'est divisé par 2 ça fait 2 puissance p moins 1 fois valeur absolue de f puissance p plus valeur absolue de g puissance p donc maintenant si je fais l'intégrale sur oméga de ça c'est plus petit que l'intégrale sur oméga de ça p est fixé donc ça c'est une constante l'intégrale de f puissance p est plus petite que plus l'infini l'intégrale de g puissance p est plus petite que plus l'infini donc cette intégrale là est plus petite que plus l'infini et donc ça prouve bien que que les espaces LP sont des espaces vectoriels. Voilà, voilà, j'espère que vous êtes convaincus. Multiplication par un scalaire, addition, du coup c'est stable par communaison linéaire, c'est pas vide, il y a la fonction nulle, tout ça, donc je ne l'avais pas dit, mais donc c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions mesurables. Voilà, c'est comme ça que j'ai prouvé. Ok, alors, maintenant on va se concentrer déjà au cas facile, entre guillemets, la norme infinie. Alors attention, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait vu avant, parce qu'avant on était dans le cas des fonctions bornées. Là, on prend les fonctions mesurables et essentiellement bornées. Alors essentiellement bornées, ça veut dire qu'elles sont bornées presque partout. Et alors, dans ces cas-là, on appelle norme infinie de f, norme de f infinie, ça ne veut pas être le sub de f parce que, vous voyez, je pourrais prendre une fonction qui vaut zéro partout et qui vaut n en n, les entiers, sur r. Celle-là, elle est essentiellement bornée, d'accord, elle est bornée sauf sur n, n qui est de mesure nulle. Pourtant elle n'est pas bornée globalement, elle prend des valeurs aussi grandes que je veux sur n. D'accord, donc voilà, c'est la différence entre bornée et essentiellement bornée. Et donc, ça norme infinie, ça peut pas être le sub des valeurs absolues de f de x, vous voyez, parce que c'est pas possible, parce que ça n'existe pas forcément. Et du coup, je prends la plus petite borne, d'accord, donc l'inf des m dans R+, telle que valeur absolue de f est plus petite que m presque partout. Ok ? Donc celle que j'ai prise tout à l'heure qui vaut zéro partout sauf sur n, c'était zéro, vous voyez, par exemple, c'est la norme infinie. Voilà, parce que valeur absolue de f est inférieure égale à zéro presque partout. Ok ? Mais voilà, donc on prend, voilà, c'est un petit peu dur à définir. Est-ce que f est plus petit que m presque partout ? Mais vous voyez, s'il y a une valeur où, je ne sais pas, elle est plus petite que 5 presque partout, il y a une valeur à 6, je rajoute cette valeur, je dis tiens, elle est plus petite que 6 presque partout. C'est vrai aussi. Donc on peut prendre n'importe lequel, vous voyez, parce que c'est la norme infinie, c'est quand même, en vrai, la plus petite des bornes où c'est plus petit ou c'est presque partout. Si je prends strictement plus petit que m, du coup, elle n'est pas plus petite que ça presque partout. On veut vraiment, vous voyez, moralement, ça a plus grande valeur, mais sauf qu'on enlève ce qui... Vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est un peu compliqué, quand même. Donc bref, on veut la coller au plus près. On veut bien un truc qui majore, mais quelque part le plus bas possible. Et si on veut aller encore plus bas, on enlève trop et que c'est plus vrai presque partout. Voilà. Ok. Parce que ce que je veux, c'est que soit une norme. Donc je veux que si f soit 0 presque partout, je veux que sa norme infinie soit 0. Ok. Et donc voilà. Donc ça ne peut pas être n'importe quel majorant, parce que si elle est nulle presque partout, elle est plus petite que 1 presque partout. Alors du coup, je prends 1, bah non, je veux prendre le plus petit. Voilà pourquoi. Et donc, eh bien, alors, premier élément qui n'est pas très très dur à démontrer, mais quand même, c'est que si f est mesurable et essentiellement borné, alors valeur absolue de f est plus petit que sa norme infinie presque partout. Ok ? Alors on va prouver ça. Ce n'est pas si simple. Me mettre sur pause et essayer de faire la preuve. C'est ça la définition. Montrez que f est plus petit que ça, que l'inf des m presque partout. Parce que pour chaque m, il y a un ensemble qui... Vous voyez, le problème, c'est que là, f plus petit que m presque partout, l'ensemble, il va dépendre de m. Donc voilà. Essayez de réfléchir. Vous savez, ce n'est pas si simple. Donc il y a une grosse astuce, en fait, c'est de se ramener à un ensemble dénombrable d'ensemble. Donc voilà, en gros, au lieu de prendre que... Oui, si je prends au-dessus de norme infinie, un nombre strictement plus grand que norme de f infinie, tout ça, plus epsilon, alors il va y avoir un ensemble de... Bref. Là, l'astuce, c'est de prendre 1 sur k pour avoir un nombre dénombrable et qui fait tous les cas. Alors j'explique. Si j'ai un x n'importe où, valeur absolue de f de x, il y a deux cas. Voilà. Soit il est plus petit ou égal à la norme de f infinie. Bon ben, en gros, je vais vous montrer que c'est vrai presque partout. Soit il est strictement plus grand que norme de f infinie. Mais si c'est un nombre réel qui est strictement plus grand que norme de f infinie, il va être strictement plus grand que norme infinie plus un 1 sur k pour k assez grand. Parce que ça, ça tend vers 0. Donc je vais pouvoir toujours intercaler entre norme de f infinie et norme de f infinie plus epsilon, il y aura un norme infini plus 1 sur k entre les deux. Vous voyez ? Donc c'est ça l'idée. Et puis ça, ces ensembles-là, l'ensemble des x tels que ça, donc j'appelle nk, il n'y en a qu'un nombre dénombrable et qui vont me permettre de recouvrir tout l'espace. Bon alors déjà, les nk sont de mesure nulle. Ça c'est sûr. Pourquoi ? Parce que justement, ça, ce nombre-là, il est strictement plus grand que norme de tout ça. Donc ce n'est pas une borne, ce n'est pas un minorant de tout cela. D'accord ? Donc autrement dit, il est plus grand que certains des valeurs de m qui sont là. Autrement dit, du coup, l'ensemble des x tels que la valeur absolue de f de x est plus petit que cette valeur-là, c'est presque partout. Donc autrement dit, le contraire, l'ensemble des x tels que f de x est strictement plus grand que ça, c'est de mesure nulle. Ok ? Je ne sais pas si je l'ai bien exprimé, mais ça vient du fait que ce nombre-là est strictement plus grand que cet inf. Donc les nk sont tous des ensembles de mesure nulle. Bon, jusque-là, tout va bien. Et si je prends l'union de tous les nk, eh bien ce que je voulais expliquer tout à l'heure, c'est que c'est l'ensemble de tous les x tels que f de x n'est pas plus petit ou égal à norme de f infini. Et donc, u est de mesure nulle, pourquoi ? Parce que c'est une union dénombrable d'ensemble qui sont tous de mesure nulle. Donc, propriété de la mesure, la mesure de u c'est la somme des mesures de nk qui font tous 0, ça fait 0. Et si x n'est pas dans u, alors valeur absolue de x est plus petite que norme de f infini. Parce que si x est dans u, c'est le contraire, alors valeur absolue de f de x est strictement plus grand que norme de f infini. Et c'est dans l'autre sens que je veux ça, c'est si f de x est strictement plus grand que norme de f infini, alors il existe un k tel que ça, et donc x est bien dans un dnk et donc x est dans u. Et donc j'ai bien l'implication, si x n'est pas dans u, alors j'ai ça. Du coup, ça prouve bien que, vu que pour tout x là-dedans j'ai ça, ça prouve bien que valeur absolue de f de x est plus petite que norme infinie presque partout, puisque u est de mesure nulle. Donc voilà, ça permet de démontrer ce petit résultat-là, qui est tout bête en fait, mais il faut quand même le démontrer. Maintenant ça va un peu mieux, les fonctions de l'infini, on a la norme infinie, et puis elles sont plus petites que la norme infinie presque partout, c'est quand même agréable. Donc maintenant, si f est égal à g presque partout, alors forcément, norme de f infini est plus petite, est égale à norme de g infini. Bon, ça c'est juste facile. Et donc on peut définir norme de f infini pour les classes d'équivalence, c'est-à-dire pour les fonctions qui sont dans l'infini. C'est une fonction essentiellement bornée, on a vu, on peut. Maintenant pour les classes d'équivalence, alors on peut définir norme de f infini. Ok, donc ça c'est grâce à ce qu'on a vu juste avant. Et donc maintenant on va prouver que norme infinie est une norme sur l'infini. Donc ça vérifie les propriétés qu'on a vu tout à l'heure. Alors il y en a qui sont faciles. Déjà que si la norme infini de f c'est égal à zéro, d'après ce qu'on vient de voir, valeur absolue de f de x est plus petite que norme infini presque partout. Donc f est égal à zéro presque partout. Donc f est égal à zéro à l'application nulle dans l'infini, puisque c'est les classes d'équivalence de fonctions. Donc ça c'est fait pour que ça marche. Maintenant si je promultiplie par un scalaire quelconque, norme infinie de a fois f infini, vous avez bien vu vu que c'est valeur absolue de f plus petit qm, c'est valeur absolue de a fois valeur absolue de f plus petit qm, du coup je peux le sortir de l'inf, le valeur absolue de a, et donc j'ai norme infinie de a fois f égale valeur absolue de a fois norme de f infini. Ça c'est pas très dur, normalement. Et maintenant l'inégalité triangulaire, donc ça c'est un petit peu plus subtil, et ce qu'il faut voir c'est que si je prends donc un x dans ω et f et g dans l'infini, alors c'est des classes d'équivalence mais je fais comme si c'était des fonctions, donc je prends un représentant à chaque fois, valeur absolue de f plus g c'est plus petit, ça on le sait depuis très longtemps, c'est une égalité triangulaire dans R que c'est plus petit que valeur absolue de f plus valeur absolue de g, pareil j'ai dit valeur absolue si on est dans c, bon bref. Et valeur absolue de f c'est plus petit que norme infinie presque partout, valeur absolue de g c'est plus petit que norme de g infinie presque partout, en prenant l'intersection des deux ensembles pour laquelle c'est vrai pour f et pour g, ça reste vrai presque partout, d'accord ? Et donc du coup non seulement ça c'est borné presque partout donc c'est bien dans l'infini, mais en plus la norme infinie de f plus g donc c'est l'inf des majorants de tout ça, je vous rappelle, et ça c'est un majorant de f plus g de x pour toute x, du coup l'inf de tous les majorants est inférieur ou égal à ça. Donc on a bien l'inégalité triangulaire pour la norme infinie, on a montré les trois propriétés, la norme infinie et bien une norme. Chouette ! Sur l'infini, et voilà. Ok, alors la norme p maintenant. Donc qu'est-ce qu'on sait que cette histoire ? Si je prends donc un p qui n'est plus l'infini, qu'entre 1 est plus l'infini, et puis si je prends f qui est dans lp, c'est-à-dire que l'intégrale de valeur absolue de f puissance p est un nombre fini qui est plus petit que plus l'infini, et bien la norme p, c'est ce nombre-là à la puissance 1 sur p, la racine p et m de ce nombre-là. C'est comme on l'a déjà vu pour la norme 2, on prend l'intégrale de f au carré et on prenait la racine carré. La norme euclidienne, vous savez, on prenait les xi au carré, on fait la somme et la racine carré après. Bon ben voilà, ça c'est ça. Et donc voilà, ça c'est une norme. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a besoin de ça pour la multiplication par un scalaire. Si je prenais juste ça, ça marche bien, quand ça vaut 0, c'est que f vaut 0, presque partout, donc 0 dans lp, mais là si je multiplie par un nombre, je multiplie f par 3, ça fait 3 puissance p fois f et ça sort de l'intégrale 3 puissance p et du coup ça fait pas du tout 3. Donc il faut le 1 sur p pour qu'avec le scalaire ça devienne de nouveau 3 fois l'intégrale. Donc j'en ai besoin pour ça. Et donc voilà, spoiler, on se doutait bien, je vous dis que c'était le but de cette vidéo de définir des espaces vectoriels normes et donc cette application là qui va de lp dans r est une norme. Alors on va le prouver. Déjà si la norme fp vaut 0, la racine pm on s'en fout, ça veut dire que cette intégrale là vaut 0 et donc ça veut dire que l'application qui est à l'intérieur, la valeur absolue de f à la puissance p vaut 0 presque partout. Donc f vaut 0 presque partout et donc comme on est dans lp, c'est les classes d'équivalence toujours, ça veut dire que f est égal à 0 dans lp. Donc ça c'est bien au niveau de ça, ça marche. Donc maintenant la multiplication par un scalaire, on a mis le 1 sur p pour que ça marche. Valeur absolue de a fois f, ça fait valeur absolue de a puissance p fois f puissance p. Je sors la valeur absolue de a puissance p de l'intégrale, je mets tout à la racine pm, là ça fait valeur absolue de a et puis là ça fait la norme p de f. Donc ok, jusque là, pas de problème. Et donc il nous reste l'inégalité triangulaire pour la norme p, et bien c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Minkowski. D'accord ? Et donc si je prends un p entre m plus l'infini pour tout f et g dans lp, norme de f plus g, la norme p de f plus g, c'est plus petit que la norme p de f plus la norme p de g. Et donc ça, ça prouve que la norme p est une norme. Et la démonstration de ce petit théorème, enfin pourquoi je dis petit ? Désolé Hermann, de ce superbe théorème, et bien je vous la garde pour les vrais dans la vidéo suivante. Donc là, elle est un petit peu technique mais elle est sympa. Si vous voulez la voir, vous savez ce qu'il reste à faire, mais pour nous, en premier temps, on va admettre qu'on a ça et donc on a une norme. Voilà. Alors maintenant, deuxième résultat qu'on va admettre là, même si on va en parler un petit peu, qui est un résultat vraiment important, c'est que l'espace vectoriel lp, pour tout p, même l'infini, là j'ai pris jusqu'à l'infini fermé, donc je prends p entre l'infini et l'infini, l'espace vectoriel lp, muni de la norme, norme de p, est un espace complet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà, espace complet ? On va se rappeler ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je prends une suite de Cauchy, elle converge. Mais alors attention, parce qu'une suite de Cauchy, pour la norme p, ça veut dire que si fn est une suite d'éléments de lp, tel que pour tout ε positif, il existe un rang N, tel que pour tout rang m et r plus grand que ce N, la norme p de fn moins fr est plus petite qu'ε, ça veut dire être de Cauchy pour la norme p. Les fn moins fr deviennent très très proches les uns des autres pour la norme p, alors il existe un élément f dans lp qui vérifie que fn tend vers f pour la norme p, c'est-à-dire que norme de fn moins f p, norme p de fn moins f plutôt, tend vers 0 quand N t'aura plus l'infini. En fait, dire qu'un espace vectoriel, que je sais pas moi, n, dire qu'il est complet, ça veut dire que si la norme de up moins q tend vers 0 quand p et q tendent tous les deux vers plus l'infini, alors il existe un L tel que norme de un moins L tend vers 0. Vous voyez ? Là, c'est ce que j'ai écrit P pour la norme p. Ok, ça ne veut pas dire qu'il existe un fn qui tend vers f, même point par point, c'est-à-dire qu'il existe un fn qui tend vers f pour la norme p. D'accord ? Ça veut bien dire que ça tend vers f dans un certain sens, mais attention, si p est égal à plus l'infini, la convergence uniforme, ça implique la convergence simple, ça vous n'implique pas que fn tend vers f simplement et même pas que fn tend vers f presque partout. Même la convergence simple, on l'a pas puisque toutes les fonctions se définissent modulo égalité presque partout. Donc si je change un nombre fini de valeur de f, ça reste la même chose puisque dans la classe d'équivalence, ça la change pas. Donc ça pourrait pas tendre vers fn, tu pourrais pas tendre vers f en tous les points, ça c'est sûr, mais même pas presque partout. D'accord ? Je ne peux pas trouver un f tel que fn tend vers f presque partout en général. Je vais vous donner un contre-exemple tout de suite, c'est juste pour vous dire que ce théorème il est quand même compliqué. On se dit c'est super, un espace complet, ouais chouette, les suites de Cauchy convergent, mais en vrai qu'est-ce que ça veut dire converger pour la norme p, c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Donc je vais tout de suite donner un contre-exemple, une suite de Cauchy qui ne converge pas, qui n'a pas de convergence simple. Alors pour la construire, il faut imaginer une suite d'intervalles tous inclus dans 0,1, In, donc telle que la mesure de In, c'est le diamètre de chaque intervalle, pour un intervalle j'appelle sa mesure, si c'est l'intervalle AB, c'est B-A, d'accord ? Donc il faut que la taille des In tende vers 0. La limite quand n tend plus l'infini des mesures de In égale 0. Bon, ok, des intervalles de plus en plus petits dans 0,1, ça, ça va bien, mais il faut que chaque élément x de 0,1 appartienne à une infinité d'intervalles de la suite. Il faut qu'il touche plein de In, pas tous, mais il en touche aussi loin qu'on veut, il va toucher des In dans lesquels il va être. Donc le plus simple pour faire ça, moi je vous ai pris une technique, c'est de prendre I0 tout 0,1, de le couper en deux, de prendre I1, I2, puis ensuite de couper à chaque fois chaque partie en deux, I3, I4, I5, I6, et ainsi de suite. I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, bref, et à chaque fois on coupe en deux, clac, 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 c'est deux fois plus petit, donc on a bien que la mesure tend vers 0, puisqu'à la fois, d'accord, à chaque étage la mesure est divisée par 2, ok, elle est constante sur plein d'étapes, puis après, boum, divisé par 2, constante, 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 divisé par 2, donc bref, on s'attend vers 0, ça, il n'y a pas de problème. Et puis maintenant, vous voyez bien que chaque x ici, va appartenir à une infinité d'intervalles Ien, parce que, où qu'il soit, là je descends, je descends, je descends, ça te coûte toujours un intervalle Ien, vous voyez, je mets une infinité de tranches comme ça, puisque je vais jusqu'à n égale plus, enfin, pour tous les entiers, donc il y aura une infinité de branches, donc x va être bien dans une infinité d'Ien. Ok, alors pourquoi ça ? Je prouve que maintenant, si je prends la suite juste la plus simple du monde, la fonction caractéristique de Ien, c'est-à-dire que ma fonction f0, c'est celle qui vaut 1 partout, fonction constante, ok, très bien, ma fonction f1, c'est celle qui vaut 1 entre 0 et 1,5, et 0 entre 1,5 et 1, voilà, la fonction f2, c'est celle qui vaut 1 ici, la fonction f3, celle qui vaut 1 juste ici, f4 qui vaut 1 ici, f5 qui vaut 1 ici, et à chaque fois 0 partout ailleurs, ok, donc elle vaut 1 sur Ien et partout ailleurs 0. Bon, alors, il faut regarder que déjà, cette suite-là, elle est de Cauchy, d'accord ? Et en l'occurrence, je vais montrer encore plus fort que ça, je vais montrer qu'elle converge au sens de la norme p, et donc ça, vous savez, dans un espace, c'est une suite convergente pour une norme, aide Cauchy pour cette norme, c'est juste, c'est le cas d'hyper facile. Donc là, je prends fn moins 0, d'accord, mon application nulle, bon, donc norme de fn puissance p, ça fait quoi ? La norme de fn puissance p, la norme p de fn, je veux dire, et bien c'est que je mets 1 à la puissance p, bon ok, ça fait 1, donc je prends l'intégrale de 1 entre 0 et 1, alors sauf que pour I0, c'est ça, mais pour les autres là, c'est l'intégrale de 0, 0, hop, 1 entre là et là, et 0, 0, 0, finalement c'est la mesure, d'accord, c'est 1 fois la mesure de l'intégrale Ien, le tout à la puissance 1 sur p, donc ça fait la mesure de l'intervalle Ien à la puissance 1 sur p. p est constant, je ne vais pas bouger, j'ai un espace lp, tiens, on va regarder dans, je ne sais pas moi, l28, l28 est complet pour la norme n28, tout va bien, donc je prends cette fonction-là, ok, et bien sa norme 28, hop, c'est la mesure de Ien à la puissance 1 sur 28, ça tend vers 0, puisque, ben voilà, la mesure de Ien tend vers 0, donc à une puissance, ça tend vers 0, à une puissance positive, il n'y a pas de problème, ça tend vers 0. Donc, j'ai bien que fn tend vers l'application nulle au sens de la convergence de la norme p, donc elle est cochi, pour la norme p, ça c'est le côté très, ça c'est le résultat extrêmement classique, et donc voilà, et donc elle converge dans ce sens-là, mais elle converge pas, elle converge donc en norme p vers la fonction nulle, mais elle converge pas point par point vers la fonction nulle, parce que si je regarde un point x n'importe où ici, fn de x, il va falloir 0, 0, alors par exemple si je prends x ici au début il vaut 1, 1, 0 pour I2, 0 pour I3, 1 pour I4, 0 pour I5, 0 pour I6, 0 pour I7, 0 pour I8, peut-être 1 pour I9, et ainsi de suite, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, il y a de plus en plus de 0 avec des 1, mais il y a une infinité de 1, donc la suite elle converge jamais, d'accord, fn de x ne converge pas vers 0, parce que c'est une suite où il y a des 1, aussi loin qu'on veut il y aura des 1, parce que chaque x appartient à une infinité de l'intervalle de la suite, donc fn de x ne converge pas, simplement, nulle part, donc il converge pas presque partout vers là où il converge nulle part, d'accord, donc vous voyez ce que ça veut dire, j'ai bien une suite là qui converge pour la norme p, d'accord, pour toutes les valeurs de p, comme ça c'est réglé, et quand même qu'elle converge pas du tout simplement, sauf si p est égal plus l'infini, j'ai bien pris p est strictement plus petit que plus l'infini, d'accord, donc voilà, la convergence en norme p, ça n'implique pas la convergence simple en fait, du coup on a du mal à voir, parce que nous on aime quand même bien la convergence simple, f de x on calcule vers quoi ça tend, on connait les valeurs de la limite, dire ça tend vers une fonction, donc la norme de l'intégrale de l à la puissance p, l'intégrale de la différence de 2 tend vers 0, ouais, mais voilà quoi, bon, moralement on voit bien que ça ressemble de plus en plus, la fonction caractéristique de i n, elle vaut 0 presque partout, elle vaut 1 sur des trucs de plus en plus petits, donc quelque part, cette suite fn, ça tend bien vers la fonction nulle, mais n'empêche que si on fixe un x, ça ne le fait pas, donc c'est, vous voyez, c'est vraiment super subtil, en fait je dis un peu, c'est hyper dur, moi je ne comprends rien, l'analyse pour moi c'est très très dur, donc là je suis vraiment au même niveau que vous, moi je trouve ça invraisemblable, ok, alors, donc vous allez me dire, bon bah du coup c'est pas hyper bien, alors si quand même c'est hyper bien parce que, ok, ça n'existe pas de fonctions fn qui tend vers f, même si la suite est de Cauchy, mais, grosse astuce, si je prends une suite d'éléments de lp qui convergent vers f, qui est dans lp en norme p, donc ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire que la norme de fn-f, la norme p de fn-f tend vers 0, alors il existe une sous-suite de fn, donc juste je prends certains éléments les uns par les autres, strictement croissants, vous savez, une suite extraite quoi, qui converge vers f presque partout, alors là ça attaque les neurones. Et donc, on a une sous-suite, dans une suite de Cauchy, on admet une sous-suite qui converge, mais ça converge pas. Alors, c'est normal que tu sois en panique, moi aussi, au début je ne comprenais rien, là j'identifie bien avec vous, parce que moi aussi au début je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quand j'ai vu cette théorème, j'ai dit, attends, attends, théorème ultra classique de topologie, si une suite de Cauchy admet une sous-suite convergente, elle réconverge. C'est tout le temps vrai ça, vous voyez, donc espace complet, même pas complet, enfin, si c'est une sous-suite, si une suite de Cauchy admet une sous-suite convergente, alors la suite est convergente. Théorème qui est vrai dans n'importe quel espace métrique, tout ça, donc. Donc là il me dit quoi ? Il me dit attention, il existe une sous-suite de fn qui convergent vers f presque partout. Donc moi je dis, bah donc il existe une, et donc fn convergent vers f presque partout. Alors non, parce que, c'est ça, la subtilité, c'est qu'il y a deux notions de convergence. Il y a la notion de convergence en norme p, d'accord, et donc effectivement si elle admet une sous-suite qui converge en norme p, alors elle converge en norme p. Mais ça on s'en fout parce qu'on savait déjà que convergent en norme p, c'est notre hypothèse, ça converge vers f en norme p. Donc toutes les sous-suites convergent vers f en norme p, et voilà. Et si tu avais une sous-suite... Mais non, là il existe une sous-suite qui converge pour une autre convergence. Et du coup, elle est pas du tout de Cauchy pour cette autre convergence, parce que, je vous le rappelle, le problème c'est que la convergence simple, il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme de la convergence simple. On peut dire fn tend vers f simplement si cette espèce de norme bizarre de finalement f tend vers 0. ça n'existe pas. D'accord ? C'est bien le problème. C'est pas maîtrisable, il n'y a pas de métrique qui permet de définir la convergence simple. C'est pour ça qu'en topologie c'est compliqué. Vous voyez ? Donc c'est pas du tout la même notion, mais on peut démontrer du coup... Mais du coup pour nous c'est quand même cool. Parce qu'au début on se disait, bah attends, si fn tend vers f en norme p, ok, fn va ressembler à f, mais comment ? On voyait pas du tout. Si fn ne tend pas vers f presque partout, ok, ça peut vouloir dire. Mais là quand même, c'est-à-dire que, quitte à enlever des fn par-ci par-là, on en prend juste une sous-suite, alors il y a une sous-suite qui converge presque partout. Donc du coup, moralement, on se rend compte que le cas qu'on a vu avant était un peu pathologique, en enlevant des ien, on va la faire converger presque partout quand même. Donc voilà. Donc moi comment je le vois ? Finalement je vois que ça converge presque, presque partout en fait. Vous voyez ? En vrai, c'est sauf les exemples à la con et tout. On peut pas dire ça, mais dans la vraie vie, quand fn tend vers f en norme p, on va dire, en fait, moralement, c'est que fn tend vers f presque partout en fait. Même si c'est complètement faux, mais c'est en fait presque. Ouf. Bon. Je sais pas si ça vous parle le plus, si vous voyez quelque chose, mais voilà. En tout cas, c'est utile, parce que c'est mieux que de savoir ça. Quitte à prendre une sous-suite, on dira Ah bah voilà. Et donc, ok. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on est bien pour la théorie. Alors tout ça, c'est prouvé dans la prochaine vidéo. Donc il va être... En plus, c'est un peu technique tout ça. Il y a pas de quoi s'amuser. Dans la prochaine vidéo, c'est pour les courageux. Mais pour nous, là, franchement, même pour le niveau agré, ça suffit largement de savoir ça. Largement. Si vous connaissez pas les preuves, c'est pas très grave. Hop. Personne va regarder la vidéo suivante en fait. Bon. Alors, allez, on a presque fini. Je me suis dit, allez, est-ce que je coupe en plusieurs vidéos, machin, pour pas faire trop long ? Alors, écoutez, vous pouvez mettre sur pause pour aller boire un coup et revenir. Moi, je vous mets tout ce qu'il faut savoir, là. Allez, hop. Sur les espaces LP, dans une seule vidéo. Comme ça, vous faites votre marché, vous regardez et tout. Et vous savez que vous avez tous les essentiels dans un truc, quoi. Donc vous dire, attends, est-ce que j'ai tout vu et tout. Bon, allez. Ça dure un peu longtemps, mais c'est pas grave. On est là pour se faire plaisir. Alors. Bon, alors bon. Prenons deux classes d'applications. Donc les classes d'applications, c'est toujours pour l'égalité presque partout. Donc, mesurable d'oméga dans R et tout ça, je regarde l'application. Donc, je prends F et G. Définie par phi de Fg égale intégrale sur oméga de Fg fois dm. Donc, l'intégrale pour la mesure qu'on a associée à notre ensemble mesuré, l'intégrale de Fg. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette application ? Déjà, elle est bilinéaire. Pourquoi ? Parce que s'il y a la linéarité de l'intégrale, on l'a déjà vu. Et elle est symétrique, puisque Fg égale à Gf, c'est... D'accord ? On est dans R, la multiplication est commutative. Donc, on a une forme bilinéaire symétrique, tout va bien. Alors, en même, c'est même une forme, parce que, évidemment, ça, c'est un réel. Donc, c'est une forme bilinéaire symétrique. Et qui est positive, parce que l'intégrale de F², c'est toujours positif. F² est une fonction positive. On est bien dans R, on n'en a pas de problème. Dans C, il faudra mettre le module. Là, il n'y a pas de souci. Et puis, elle est définie, parce que l'intégrale de F² est égale à 0. Ça veut dire que F est égale à 0 presque partout. Et donc, si je vais prendre les classes d'application que j'ai pris, du coup, ça veut dire bien que c'est la classe nulle. C'est bien 0 dans la n. Et donc, en résumant tout ça, toutes ces propriétés, on obtient une forme bilinaire symétrique définie positive. Et donc, eh ben non. Il y a une bêtise. Hop. Quelle est la bêtise ? Réfléchissez. Pourquoi je ne peux pas dire que phi est un produit scalaire sur les fonctions mesurables d'ω dans R ? Alors, mettez sur pause, si vous voulez, pour réfléchir plus, si vous voulez. Ce serait bien que vous trouviez tout seul. Qu'est-ce qui coince, là ? Qu'est-ce qui ne va pas ? En quoi j'ai manqué de rigueur ? Ben, je vous le dis très simplement. C'est simplement, est-ce que ça existe, phi de Fg ? Oui, parce que là, on fait tout ça. Regardez, ah, ça c'est un nombre réel et tout. Mais est-ce que ça, ça existe, ça ? Ce n'est pas parce que F et G sont mesurables que Fg l'est. Enfin, si, Fg est mesurable, oui. Mais même si F et G sont intégrables, F fois G ne l'est pas forcément. D'accord ? C'est-à-dire que si ça, c'est l'infini, du coup, ce n'est pas dans R+, ce n'est plus une forme bilinéaire si ça va dans l'infini. Et donc, pour que ça puisse être défini, pour que phi de Fg soit dans R, il faut que F fois G soit dans L1. Que ce soit intégrable, F fois G. C'est un petit détail, mais quand même. Et le problème, c'est que si je prends F et G dans L1, ben oui, évidemment, tu prends F et G, tu ne prends pas n'importe quelle fonction mesurable. Tu prends des fonctions intégrables. Ben oui, mais si je prends des fonctions intégrables, F fois G n'est pas forcément intégrable. Et ça, c'est une vacherie. Pour l'intégrale de Riemann et tout ça, il n'y a pas de problème. Ben, pour l'intégrale de Lebec, non. Si F et G sont intégrables, F fois G n'est pas forcément intégrable. Je vous donne un exemple. Sur 0,1, prenez l'application 1 sur racine de x. Ok, elle est intégrable, elle vaut 2. En Riemann, on disait que c'était une intégrale généralisée convergente. En Lebec, c'est une intégrale qui existe, qui vaut 2. Ce n'est pas une intégrale généralisée, tout va bien. Mais si je la mets au carré, bim, ça diverge, ça fait plus l'infini. D'accord ? Ce n'est pas l'intégrale que je mets au carré, c'est la fonction dedans. Donc ça veut dire que j'ai une fonction qui est dans L1, mais qui n'est pas dans L2, ça arrive. Donc L fois L-même, ben, c'est pas... Donc je ne peux pas faire le produit scalaire de 1 sur racine de x par 1 sur racine de x. C'est plus l'infini. Vacherie ! Et donc pour pouvoir définir ça, il faut l'appliquer à des fonctions F et G telles que F fois G soient intégrables. Et du coup, ben, quand est-ce que ça arrive ? Parce que d'habitude, honnêtement, en maths, c'est souvent ça. Ah oui, mais il faut que le résultat soit là-dedans. Ben, on va se prendre un sous-espace-là qui est stable par multiplication et tout. Et puis là, on n'a pas d'espace stable par multiplication. C'est le souk. Vous voyez, c'est compliqué. Et donc, voilà ce que je viens de vous dire. 1 sur racine de x, il est bien dans L1, mais il n'est pas dans L2. Donc je ne peux pas le multiplier par lui. Ça ne marche pas. Alors, inversement, je vous dis que ça ne marche pas le plus dans l'autre sens. Ça pourrait dire, ah oui, mais alors si on est dans L2, on est dans L1. Ben non, regardez. Celle-là, par exemple, sur R, elle est dans L2. Parce que je mets au carré, ça fait 1 sur x2 plus 1, c'est intégrable sur R. D'accord ? Mais elle n'est pas dans L1. Parce que L, par contre, l'intégrale de ça, vous savez, c'est équivalent à 1 sur x, en plus l'infini, c'est divers. Donc, a priori, il n'y a pas d'inclusion de l'un dans l'autre. On va en parler des inclusions, on verra un cas où il y en a plus tard et tout, mais juste comme ça, si on ne sait rien, on n'a pas d'hypothèse, il n'y a pas d'inclusion. Ok ? Donc, du coup, toute la subtilité, le théorème de Holder qu'on va voir, c'est de savoir dans quelles conditions est-ce qu'on peut utiliser ces trucs-là. Ok ? Alors, on va commencer par le cas le plus simple. Parce que ce qu'on sait, d'après Cauchy-Schwarz, ou même pas, je dis ça, c'est identité remarquable, ce n'est pas du tout Cauchy-Schwarz. Si je sais que je multiplie par 2 ici, 2 valeur absolue de f, valeur absolue de g, c'est plus petit que valeur absolue de f² plus valeur absolue de g². Pourquoi ? Parce que si je passe ça de l'autre côté, vous savez, c'est l'identité remarquable. f² plus g² moins 2, valeur absolue de gf, c'est bien positif. Donc ça, c'est juste l'identité remarquable a² plus b². Donc ça, ça va. Et donc, regardez bien, si f est dans l² et g est dans l², donc si l'intégrale de f² est plus petite que plus l'infini, l'intégrale de g² est plus petite que plus l'infini, du coup, l'intégrale de fg est plus petite que plus l'infini. Donc, il y a un cas qui est sympa, c'est si f et g sont dans l². Ah ! Là, au moins, c'est cool, parce que c'est au moins le même ensemble au début. Alors, phi est un produit scalaire sur l². Ok ? Alors, pourquoi je parle de l'espace de Hilbert ? Parce qu'un espace de Hilbert, c'est un espace vectoriel normé dont la norme est issue d'un produit scalaire. Ok ? Et donc là, phi, cette application phi, est bien un produit scalaire sur l². Et si je fais phi de f et de f, ça tombe bien, je prends la racine carrée, ça fait la norme 2, tout ça. Donc, L² est un espace de Hilbert parce qu'il y a une autre condition, c'est qu'il y a une norme, elle est issue d'un produit scalaire et il est complet. Donc, comme on a vu que l'espace Lp était complet, du coup, L² est complet. Donc, ces trois conditions simultanées font qu'on peut dire que l'espace L² est un espace de Hilbert. Voilà, voilà, voilà ! Pour tout oméga, tout ça. Chouette ! Et donc, on a également l'identité de Cauchy-Schwartz. Donc, ça, c'est… voilà ! L'intégrale de valeur absolue, enfin, valeur absolue de l'intégrale de fg, c'est plus petit que l'intégrale de valeur absolue de f, valeur absolue de g. Donc, d'après ça, c'est plus petit… Alors, ce n'est même pas d'après ça, en l'occurrence, non, c'est vraiment Cauchy-Schwartz. C'est la même démonstration que… enfin, c'est avec le produit scalaire, en fait. Le produit scalaire de fg est plus petit que norme de f, norme de g. Vous savez, ça, c'est vrai, enfin, c'est vrai dans n'importe quelle forme millénaire définie positive. Il y a une vidéo de Cauchy-Schwartz, c'est une des premières vidéos de la chaîne, donc j'explique tout ça. Donc, comme phi est un produit scalaire, on a cette égalité-là pour tout f et g dans L2. D'accord ? Donc, ça, c'est chouette. Une égalité ultra-classique qui pourra être utile. Ok ? Et donc, en particulier, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la norme de… en particulier, si je l'applique à valeur absolue de f, valeur absolue de g, la norme 1 de fg, c'est plus petit que la norme de f2 fois la norme de g2. Ok ? Donc, voilà, fg est bien intégrable et sa norme 1 est plus petit que la norme 2 de f fois la norme de g2. Bon, maintenant, on va me dire, ok, mais si on n'est pas dans L2, est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose ? Est-ce qu'il y a d'autres cas où fg est dans L1 sans que les deux soient dans L2 ? Ok ? Et la réponse est oui. D'accord ? Si je prends p et q dans 1 plus l'infini inclus. Alors, 1 sur plus l'infini, ça fait 0 moralement, c'est ça qu'il faut comprendre. Ok ? Et donc, si je prends p et q qui vérifie que 1 sur p plus 1 sur q est égal à 1, alors c'est ça la condition. Si je prends f dans Lp et g dans Lq, alors fg est dans L1, donc je peux faire l'intégrale de fg, donc j'ai ma forme bilinéaire symétrique, pas tellement parce que f et g ne sont pas dans le même espace du coup. Donc je ne peux pas inverser f et g. Mais en tout cas définie positive, donc il y a des propriétés sympas. Et donc j'ai norme, j'ai l'inégalité qui ressemble beaucoup à Cauchy-Schwarz. La norme 1 de fg du coup sera plus petite que la norme de fp, il est dans Lp, fois la norme de gq, il est dans Lq. Donc ça, ça existe, ça, ça existe, c'est plus petit que plus l'infini. Et du coup, fg est dans L1 et la norme de fg de 1, c'est plus petit que ces normes de f. La norme p de f fois la norme de g de q. Et donc ça, c'est grâce à notre ami Otto Ludwig Holder qu'on sait ça. Et donc, vous voyez, c'est une superbe généralisation de Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz, c'est juste quand p égale q égale 2. Regardez, si p égale q, 1 sur p plus 1 sur p égale 1, il faut que p égale 2. 1 demi plus 1 demi, ça fait bien 1. Donc il y a un autre cas qui est très simple, c'est si q vaut plus l'infini et p vaut 1. Ça, vous le saviez en fait. Si je prends une fonction bornée et une fonction dans L1, celle qui est bornée, je sors la norme infinie, l'intégrale de l'autre en L1 converge. Donc f fois g est dans L1. C'était un cas relativement facile aussi. Quand est-ce que f fois g est intégrable ? S'il y en a une qui est intégrable et l'autre qui est bornée, ça passe. Donc voilà, c'était les deux cas simples. Déjà, 2 et 2, c'était un peu plus subtil à voir. Et bien en fait, c'est tout le temps, il faut que 1 sur p plus 1 sur q soit égal à 1. Donc la raison pour laquelle il faut cette condition-là est évidemment dans la preuve, qui vous l'avez deviné, est dans la vidéo suivante. Mais voilà, dans la vidéo suivante, il y a même une égalité de holder généralisée. Enfin bon, allez, je spoil pas trop. Ok. Alors maintenant, je vous en ai déjà parlé 4 fois, je vais vous parler un petit peu des relations d'inclusion de certains LP. Il y a un cas où c'est facile, c'est si la mesure d'ω est finie. Donc par exemple, si vous êtes dans l'espace de probabilité, la mesure d'ω vaut 1. Donc là c'est facile. Ou si vous prenez un espace AB, la mesure d'ω c'est b-a pour la mesure de Lebeg. Donc voilà, par exemple sur 0,1, tout ça. Donc ça arrive quand même de temps en temps. Et donc je présente si la mesure de m d'ω est finie, alors on prend p et q dans 1 plus l'infini, inclus. Si p est plus petit q, Lq est inclus dans LP. Et en particulier, donc L'infini est inclus dans LP et inclus dans LA. Ok, donc voilà, le plus petit ensemble c'est les fonctions essentiellement bornées. Et puis c'est inclus dans tous les LP qui sont tous inclus dans L1, qui est le plus grand ensemble. Là en l'occurrence, tout va bien. Donc là, si on prend deux fonctions de L1, bah du coup... Enfin... Non, je ne sais pas ce que j'allais dire. Enfin bref. Voilà. Donc elles ne sont pas forcément dans... C'est dans l'inverse. Bref. Deux fonctions bornées sont dans tous les assemblés. Ok. Voilà, voilà. C'est pas vrai. Attention, c'est pas vrai ça sur R par exemple. Ça c'est clair qu'une fonction qui est bornée, genre qui est plus vide que 1 sur R, elle n'est pas forcément intégrable. Elle n'est pas forcément dans L1. La fonction constante égale à 1 n'est pas intégrable sur R. Donc voilà. Il faut bien y penser. Ça c'est pas vrai tout le temps. Bien sûr que non. Ok. Bon, alors on va essayer de faire la preuve de ça. Donc on prend une fonction de ω dans R ou dans C, toujours mesurable. Ok. Premier cas, donc si Q égale plus l'infini, donc là ça va être facile. Norme de F de P, si F est bornée, vu que valeur absolue de F est plus petite que sa norme infinie de F, et bien l'intégrale de valeur absolue de F puissance P est plus petite que l'intégrale de norme infinie de F puissance P, le tout à la puissance 1 sur PM, on le sort de la racine, et ça fait norme infinie de F fois l'intégrale de 1 à la puissance 1 sur P. Donc j'ai oublié le 1 sur P, mais ça fait donc norme infinie de F fois mesure de ω à la puissance 1 sur P. Donc il n'y a pas de problème, ça c'est bien borné. Donc norme de Fp, donc F est bien dans LP puisque son intégrale de F puissance P est plus petite qu'un nombre qui est fini. Ok. Donc l'infini est inclus dans LP. Ok. Ensuite, alors... Donc on vous montre maintenant que LQ est inclus dans LP. Alors, quelle que soit P appartient à 1 plus l'infini, donc strictement plus petit que... Enfin, je ne prends pas plus l'infini. Norme de F, première chose à remarquer, c'est que la norme P de F, finalement, c'est l'intégrale de F puissance P, le tout à la puissance 1 sur P. Si j'y pense bien, c'est la norme 1 de F puissance P, l'intégrale de valeur absolue de F puissance P en fait. C'est la norme 1 de F puissance P, le tout à la puissance 1 sur P. D'accord ? C'est une relation qui est toute bête en fait. Ce que j'ai sous-entendu au début, j'ai dit tiens, F est dans LP si F puissance P est dans L1. En fait, c'était ça que j'utilisais déjà. Ok ? Bon. Alors maintenant, autre chose à remarquer, c'est que si je prends un A plus grand que 1, n'importe comment, il existe toujours un B tel que 1 sur A plus 1 sur B est égal à 1. Pourquoi ? Parce que si A est strictement plus grand que 1, 1 sur A est strictement plus petit que 1, et donc il manque un nombre plus petit que 1 pour ajouter pour faire 1, et donc celui-là je peux l'appeler 1 sur B. A et B ne sont pas forcément les entiers, attention. Oui, depuis le début j'ai fait comme si P ça fait un peu entier, nombre premier ou je ne sais pas quoi, entre 1 et plus l'infini, mais non, il y a LP, L racine de 2, il n'y a pas de raison que ce soit des entiers. Je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, c'est une grosse erreur de ma part. P c'est vraiment des nombres, les valeurs là, P et Q c'est des nombres réels, on peut prendre tout ce qu'on veut comme valeur. Ok, donc là il n'y a pas de soucis. Bon voilà, donc ça existe, jusque là tout va bien. Et donc, d'après l'inégalité de Holder, qu'on a vu juste avant, on sait qu'on a pour n'importe quelle fonction qui est dans A et dans LB, alors la norme de f puissance 1 est plus petite que norme A fois norme B. Bref, alors je reprends. La norme de f puissance P 1, ici, comment je l'ai écrit en produit ? J'ai dit que f puissance P c'était 1 fois f puissance P. Parce que là vous allez me dire, bon d'accord. Et comme j'ai une mesure qui est finie, la fonction qui est constante égale à 1, elle est intégrable, elle est même, à n'importe quelle puissance, son intégrale est toujours finie. Donc là j'ai pris la norme B de 1, ça existe. Donc elle est bien dans LB, la fonction 1. Ok ? Et donc, voilà. Et donc, norme de... Bon bref, donc j'ai cette égalité-là. D'accord ? Et donc, si je remplace ce truc-là, ça, ça fait quoi ? Alors ça fait norme de... Alors regardez, norme de A de f, j'ai pris un A n'importe comment. Norme de A de f puissance P, ça fait l'intégrale de f puissance P puissance A, le tout puissance 1 sur A. Donc ça fait f puissance AP, norme de 1, j'étais déjà à puissance 1 sur P, du coup ça fait puissance 1 sur AP. Ok ? Bon, et puis alors l'intégrale de 1 à la puissance B puissance P, bah du coup ça fait la mesure d'oméga à la puissance B, ok ? Ça fait toujours la fois puissance 1 sur B, bref. Ça fait la mesure d'oméga à la puissance 1 sur BP. D'accord ? Voilà, parce qu'il y avait le 1 sur B qui sortait de là et le 1 sur P qui sort de là. Ok. Et donc ça finalement, d'après l'égalité qui est là, vous savez, je vous rappelle, pour n'importe quelle P, ça marche ce truc-là. Pour tout P, on a une fonction comme ça. Ok ? Ça, c'est toujours vrai pour n'importe quelle P. Donc là, je l'applique à AP, norme de f AP, c'est f puissance AP 1 sur AP, norme 1. Comment on dit ? C'est exactement ce qu'il y a là, regardez. Donc ça, c'est norme de f AP. Ok ? Vous allez me dire, bon, d'accord. Donc, si je prends une fonction, voilà, donc une fonction qui est dans LP, alors j'ai toujours que ça, c'est plus petit que ça. Hop. Donc voilà. Et bon, en l'occurrence, je n'ai pas supposé qu'f était dans LP ou dans LQ. Là, je suis en train de me dire, j'ai fait des calculs. Tous les calculs sont tout autant vrais, mais éventuellement, c'est plus l'infini si jamais ce n'est pas borné. Mais en tout cas, on a toujours cette égalité qui est là. Et maintenant, j'ai appris que ça à A égale Q sur P. Donc je prends Q plus grand que P. Q sur P est donc plus grand que 1. D'accord ? Et j'obtiens que, j'obtiens exactement l'inégalité ici. Donc, hop, 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 norme de f puissance P est plus petit que norme de f puissance Q fois mesure de quelque chose. D'accord ? Un truc qui est constant. Donc, si norme de f de Q est plus petit que plus l'infini, norme de f P est plus petit que plus l'infini. Et donc, si f est dans LQ, f est dans LP. Vu le raisonnement, en fait, là, jusqu'à présent, je ne suppose pas forcément que c'était fini. Mais même si c'est l'infini, j'ai toujours ces égalités qui étaient là. D'accord ? Ces égalités qui étaient là. Même lui valait plus l'infini. Bon, ok. Et on avait donc toujours ces inégalités qui étaient là. Et donc, maintenant, je l'applique avec A égale Q sur P. Donc, ici, j'obtiens norme de f puissance Q. D'accord ? Et puis, du coup, voilà, ici, ça fait un certain exposant. Mais de toute façon, c'est une constante. Donc, on s'en moque. Et donc, si norme de f, norme Q de f est plus petite que plus l'infini, d'après ce que j'ai vu là, ça implique forcément que la norme de f de P est aussi plus petite que plus l'infini. Et donc, si je prends une fonction dans LQ, elle est dans LP. Et voilà pour la preuve. Donc, vous voyez, cette preuve, elle n'est pas très, très simple. Elle utilise les holder et tout ça. Mais elle est plus facile que les preuves de holder et les preuves de la complétude de LP et tout ça. Donc, voilà, ça va être pour les gens motivés, la suite. Ok. Et bien, voilà. Donc, c'est tout. Bravo à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Et puis, honnêtement, si vous n'êtes pas au niveau à grec plus, ce n'est pas la peine d'aller voir l'autre. Si ça vous dit, ça vous intéresse, vous pouvez quand même aller la voir parce que j'ai passé du temps, de la sueur, de l'énergie à faire toutes ces preuves. Donc, ce serait sympa d'aller la voir, mais je ne vous en voudrais pas. Bon. Mais en tout cas, par contre, je veux remercier ceux que j'aime d'amour, qui sont hyper sympas, qui me font plaisir. Moi, ça me touche que mon travail leur donne assez de satisfaction pour qu'ils soient prêts financièrement à me donner un petit pourboire. Voilà. Je les remercie beaucoup. Donc, tous ceux qui sont là, voilà, il y en a que vous connaissez, comme Blanche. Mais bref, voilà, c'est mes habitués du mercredi, franchement, du mercredi, je veux dire. Voilà. Merci à eux. C'est super sympa. Si vous voulez que votre nom allonge cette liste, parce que là, oui, je suis obligé de mettre de plus de côté, de mettre de plus en plus petit et tout, c'est fantastique. J'aimerais bien que bientôt que je mette plusieurs diapos, plusieurs pages de diapos, ce serait fantastique. En tout cas, vraiment, merci, merci. C'est super et bravo à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Allez, je vous laisse parce qu'il y a un petit moment que Mourad, il est sur le bouton, il va finir là ou pas ? Bon allez, c'est bon Mourad. Ciao, ciao, à bientôt.